Le ministre Christian Dubé et la toute nouvelle PDG de Santé Québec, Geneviève Biron, qui ont dû suspendre leur participation à un événement ce matin parce qu'il y a eu éruption des syndiqués de la CSN qui sont opposés aux privés en santé. Et d'ailleurs, la CSN a souligné l'événement sur son compte X. Mario, quel message t'envoies? Elle vient tout juste d'être nommée. Ah bien, ils vont nous dire qu'ils sont prêts. Invite-les en entrevue demain. Ils vont dire non, non, non. Nous, on arrive avec une ouverture d'esprit. On veut que ça marche, le système de santé. On est prêts à collaborer. Nous, on aborde tout ça avec ouverture d'esprit. C'est ce que je me suis fait dire en entrevue, moi, le lendemain de la nomination de madame. Nous, on veut que ça marche. On se fait accuser injustement les syndicats d'être de travers, d'être comme une vache qui se met de travers dans la crèche ou un cheval qui se met de travers dans la crèche qui boque. Non, non, non. C'est malhonnête, ceux qui nous accusent de ça. Ce sont des malhonnêtes. Nous, on est là pour collaborer. Pourquoi on est pessimiste que ça ne marchera jamais dans le système de santé? Pourquoi certains arrivent à la conclusion qu'il faudrait tout privatiser ça? Il n'y a plus rien à faire. C'est peine perdue. Il n'y a plus rien à faire avec ça. M. Legault, d'ailleurs, veut qu'on donne au moins la chance aux coureurs. On va l'écouter. Bien. Moi, honnêtement, je suis très fier de ces deux nominations-là. Et quand Christian Dubé m'a parlé de Geneviève Biron, je me suis dit « Wow! Christian, tu as fait toute une prise. » Manuel, est-ce que c'est quand même un avant-goût de ce qui l'attend, Mme Biron? Beaucoup d'aversion? Oui, mais j'espère qu'elle est prête. La réalité, c'est qu'elle débarque dans un système qui est byzantin, qui ne fonctionne pas, qui est enroué, où on n'est même pas capable de suivre des tests de labo et où il y a une méfiance absolument hallucinante entre les syndicats et les gestionnaires. Donc, oui, c'est peut-être un avant-goût, juste en vérité, de ce qui l'attend. On espère tous qu'elle s'y est bien préparée mentalement parce que ça va être difficile. Paul, tu es d'accord avec ça? Oui, absolument. C'est annonciateur à quel point ça ne sera pas facile pour elle. On ne parle même pas des relations de travail avec les infirmières, notamment. Puis on est placé devant quoi? Devant, oui, des syndicats, mais aussi, et là, j'entends le premier ministre parler maintenant, non pas de fédération, mais de syndicats de médecins. Je pense que le mot, il est choisi. Bref, des syndicats qui sont là pour défendre intégralement un système qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne pas en tout cas pour les patients, ce qui n'est pas un petit détail quand on parle de santé publique. Christine Labrie, qui devient coporte-parole intérimaire de Québec solidaire, on va l'écouter ensemble. Là, je n'avais pas envie de me lancer là-dedans en ce moment. J'avais plutôt envie d'être en support pour mon organisation parce que c'est une période de transformation importante. Oui, elle reconnaît que la dernière course a été très difficile. Elle ne va pas se représenter. Elle veut aider son parti pour la suite des choses. Mario, tu t'attends à quoi de Christine Labrie? Bien, je m'attends à ce qu'elle travaille bien, elle, avec Gabrielle Nadeau-Dubois. Je pense que pour l'intérim, ça va être parfait. On comprend en même temps qu'elle laisse la porte ouverte, elle laisse la place à Rouba-Gazal. Les deux questions pour moi qui restent, c'est est-ce que quelqu'un va se présenter contre Rouba-Gazal? Est-ce qu'elle va être élu par acclamation? Et ce quelqu'un, ce serait probablement une personne moins connue, mais qui représente vraiment la base plus idéologique, qui ne veut rien savoir de tout ce que Gabrielle Nadeau-Dubois a proposé et qui voudrait imposer ou essayer de faire élire sa coporte-parole pour faire contrepoids à la vision nouvelle de Gabrielle Nadeau-Dubois. L'élection d'Émilie, d'ailleurs, on s'en rend compte maintenant. Mais ce n'est pas la fin des coporte-parole, vous croyez? Non, non, non. Non? C'est l'autre question. Bien, enfin, on a compris que M. Nadeau-Dubois le souhaiterait intérieurement, mais ça va probablement faire partie des premières concessions qu'il va faire dans la refonte, la refondation de son parti. Parce que les militants y tiennent, la différence de solidaire se manifeste beaucoup de ce côté-là. Puis en même temps, ça permet l'expression, justement, d'un certain militantisme. M. Nadeau-Dubois est un professionnel de la politique. Et puis, on verra Mme Gazal. J'ai hâte aussi d'entendre Mme Gazal, ce qu'elle pense de la feuille de route, presque du programme de M. Nadeau-Dubois. Est-ce que les deux vont s'entendre, si tant est que Mme Gazal, évidemment, devienne coporte-parole officielle? Mais Mme Labrique va avoir du pain sur la planche, là, parce qu'il faut qu'elle mène un chantier d'apaisement du parti. C'est vrai. Il y a des reproches, là, qui sont claires. On est conscient, Québec solidaire, qu'il faut trouver une solution. On ne peut pas, dès qu'il y a un problème, voir l'entourage et la garde rapprochée de Gabrielle Nadeau-Dubois montrer du doigt. Et ça a l'air d'être assez répandu. Donc, il faut qu'elle trouve une façon d'apaiser le parti et de rétablir des relations de travail et de fonctionnement qui vont aider. Puis faire ça en même temps que son collègue, l'autre coporte-parole, est en train de mener le débat le plus divisif dans l'histoire. Alors, c'est périlleux et généreux de sa part de cette portée volontaire pour le faire. Si on était en aviation, Julie, on dirait attacher vos ceintures parce qu'il y a une zone de turbulence qui guette et qui attend à solidaire au cours des prochaines semaines, des prochains mois, peut-être des prochaines années. On espère qu'ils ne sont pas à l'intérieur d'un avion de Boeing. Oui, ce qui est une autre question. Emmanuel Latraverse, Mario Dumont, Paul Larocque, merci à vous trois. Au revoir. Au revoir.